Et bonjour à tous, on va là sur un mardevoir à faire, et je vous l'oublie, on va essayer le M60, char lourd rang 3 de Render classique. Et bon, c'est un M60, un petit rang 3, qui n'encaisse pas trop trop trop, il n'y a pas une super caisse, il n'y a pas une super touraine non plus, enfin il n'y a pas de blindage amélioré, enfin on va dire un blindage rapporté, donc voilà, il est moyen. On est tombé avec un M60, qui a limite lui n'encaisse pas beaucoup mieux, mais du fait de son angle de caisse, on encaisse mieux en fait contre. A l'avant il encaisse mieux, mais ses angles sont un peu plus... Et je suis tombé avec un tir en 6, qui est un très bon char lourd à droite, et par contre, encore une fois, je suis retombé avec deux rangs en 1. L'autre fois c'était un peloton de rang 1, et là, c'est deux joueurs indépendants, qui ne jouent pas ensemble, je veux dire. Allez, comme c'est des plus petits rangs, je vais couper un peu plus court. Oh, mais l'autre qui passe devant, lol. Oh, j'aime ça. Heureusement qu'il n'y a plus de tir amis. Parce qu'à une époque c'était n'importe quoi. Les gens qui ne faisaient pas attention sur où ils roulaient, pour leur collier un coup. Ceux qui étaient dans leur zoom, de toute la partie, ils sont toujours dans leur zoom, donc ils ne voient pas sur quoi ils tirent. C'est un petit angle là, ouais. Ouais, c'est pas extraordinaire, elle a... Elle a hit. Pas des coups de canon fantastiques. C'est pas des coups de canon fantastiques. Ouais, je sais que tu sais que je suis là. J'essayais de taper le cap au moteur arrière, parce que l'avant on a vu l'angle qu'il avait. Il y a peu de chances que je le passe. Ouais, c'est la hit. C'est le genre de véhicule, il y a de fortes chances que ça ricoche. Voilà. Ça aurait pu passer comme ne pas passer. Là, je suis passé un peu court là, ça ne plaît pas trop où je suis là. Le tyran avance un peu comme un aune, mais bon. Il ne dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, par contre, il n'a mis pas ça chaque fois là. De toute façon la dernière. Oui, il s'est allé choper l'arrière de la tourelle. Ouais, ça se passe fortement mal. On vient d'abord, moi, là. On va finir celui-là, ça fera tout de suite le point. Je vais me cliquer sur les smithers. Non, mais il n'est pas sur les smithers. Ah, j'ai fait ce décalage. Je pensais qu'il allait carrément partir à gauche. J'ai un tir de merde. J'aurais dû tuer un char de puce. Et ouais. On attend pas le ridicule. C'est allégé. Il y a des fois toute chance que si ça te touche, ça te tue. Voilà, c'était le dernier. Ouais, avec certains chars, il ne faut pas hésiter d'avancer. Surtout en petits rangs comme ça. On craint pas grand-chose. Enfin, en char de rangs, bien sûr. Après, les autres... On peut jouer sur des œufs. Oh, il fait une petite étoile bleue. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si on a bien avancé, il a fait moins de dégrad. Donc voilà, je m'en trouve devant. J'ai fait plus à 6. Il aurait pu être devant. Limite, quand on regarde les scores, il y a beaucoup moins par rapport. Donc, je fais la moitié, je fais plus. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bon, les deux autres, pareil, ils n'ont pas hésité d'avancer, je présume. Ouais. Mais bon, ils n'ont rien demandé non plus. Ils ont tombé avec des rangs 3. Donc, voilà. Bon, allez, je vous dis à plus. Et je vous dis au prochain char. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada